Bon, c'était les précisions que je voulais apporter. Peut-être j'ai compliqué les choses, mais on ne complique, on ne précise qu'en compliquant, et on explique qu'en compliquant. Peut-être apporter ici des éléments de complication, mais il est certain que, comme je vous l'ai dit, la formule est extrêmement riche et qu'elle est difficile à maintenir à l'intérieur de définitions strictes. C'est plutôt par allusion. La démonstration que je viens de faire est plutôt un ensemble d'allusions, de rapprochements, de confrontations, puisqu'il n'y a nulle part, chez Deleuze, une explication claire, nette, définitive de ce qu'il peut entendre par empirisme transcendental, ni dans le texte non plus d'Anne Sauvagnard, qui en est une explication. Elle montre les différents niveaux, les différents moments où cet empirisme transcendental peut être traité, mais il ne peut prétendre en donner une définition. Je termine là-dessus, en prenant quelques exemples. Il y a plusieurs occurrences qui parcourent tout le livre. J'en prends une ici. C'est au début de Deleuze, de l'empirisme transcendental. On peut ici prendre une page de cet ouvrage. La contradiction, elle reconnaît, c'est que la contradiction de l'empirisme et du transcendental se propose comme un montage ingénieux, mais aussi comme un rapport impossible et littéralement obscur. Si l'on prend transcendental au sens conscient, ce terme détermine les conditions de l'expérience et ne saurait être confondue avec les relations empiriques qui rendent possibles. Réciproquement, on voit mal comment une philosophie empiriste pourrait se satisfaire du concept de transcendental sans abandonner ses prétentions propres. Donc, il faut tenir compte, justement, de cette obscurité et contradiction paradoxales de façon à rendre ces termes compréhensibles. L'empirisme transcendental consiste en une clinique de la pensée qui cherche à garantir un empirisme purgé des illusions de la transcendance en exposant les modes opératoires de la pensée qui rendent compte de son inventivité, mais aussi de son conformisme. L'empirisme transcendental s'entend alors comme une chimère parce que son opération procède à la greffe hétérogène de segments théoriques qui semblent incompatibles. Et c'est là où elle fait appel, justement, à l'analyse que Deleuze fait de Bergson au début de son article sur Bergson en 1956. « Un grand philosophe est celui qui crée de nouveaux concepts. Ces concepts à la fois dépassent les dualités de la pensée ordinaire et donnent aux choses une vérité nouvelle, une distribution nouvelle, un découpage extraordinaire. » Donc, il s'agit de bouleverser un petit peu les séparations qui sont des séparations ordinaires. Il y a d'autres peurs. Une autre peurs, un autre. La greffe de l'empirisme et du transcendental est assurée par la critique de la subjectivité sous sa forme individuelle, personnelle et substantielle. L'empirisme, essentiellement, ne pose pas le problème d'une origine de l'esprit, mais d'une constitution du sujet. De sorte qu'il compte sur la lignée prodigieuse des empiristes, Lucrez, Hume, Nietzsche, pour confronter l'idéalisme kantien à l'expérience réelle. C'est en fonction de ce double objectif, opérer une critique transcendantale substituée à l'idéalisme kantien et l'empirisme véritable, que Deleuze élabore systématiquement sa version empiriste de la philosophie transcendantale dans le subjectivité, empirisme et subjectivité, et différence et répétition. La formule paradoxale, donc elle reconnaît bien que c'est une formule paradoxale, la formule paradoxale de l'empirisme transcendantal mérite d'être décidée avec soin. Elle revient à poser le sujet privé du rapport substantiel comme un résultat produit à l'interstice entre sensation et pensée. C'est pourquoi l'empirisme, par exemple celui de Hume, ne se réduit jamais au réalisme ni au psychologisme, mais fournit au contraire les clés d'une théorie de la subjectivité qui permet de dépasser ce que Deleuze, dans son premier ouvrage, n'a de manière encore dédaigneuse la critique transcendantale, en tendant par là une doctrine centrée sur le « je pense » comme une synthèse, comme une unité synthétique de la perception qui conteste à juste titre la substantialité du monde objectif, mais au prix d'un sujet transcendantal érigé en substance. Donc, il y a l'empirisme transcendantal et quelque chose qui va garder le transcendantal, mais supprimer ce à quoi le transcendantal est suspendu, c'est-à-dire le sujet de la philosophie critique. Ce que Foucault appelle, dans Les mots et les choses, le doublé empirico-transcendantal, c'est ça, la nouvelle répartition de l'empirique et du transcendantal, après l'analyse qu'elle a faite dans Logique du sens précisément de cette apparition des singularités nomades du sens d'immanence anonyme, en utilisant cette expression Deleuze autour de l'empirisme transcendantal, le témoin de la proximité qui le lie à Foucault et de l'importance qu'il accorde aux pages des mots et des choses qui concernent l'analytique de la finitude et cet étrange doublé empirico-transcendantal, l'expression de Foucault, qui pose l'humain comme support empirique, mais aussi comme condition de possibilité transcendantale de toute connaissance. C'est-à-dire, peut-être que c'est ce qui rend le plus clair, puisque c'est également là une traduction et un approfondissement du point de vue kantien, puisqu'il s'agit bien chez Kant de la même chose, de répondre à une question où au centre se trouve l'anthropologique, c'est-à-dire qu'est-ce que l'homme, quelles sont les limites de sa connaissance, quelle est sa destination, or l'homme est quelque chose qui n'est pas entre les mains de qui cela ne se trouve pas, mais au contraire qui est constitué, de la même façon que le sujet se constitue dans l'expérience, de la même façon, l'homme se constitue, pour Foucault, dans le cadre de cette relation de l'empirique et du transcendantal, de l'empirico-transcendantal, qui pose l'humain comme support empirique, mais aussi comme condition de possibilité transcendantale de toute connaissance. Le rôle du concept de structure permet d'échapper à la position anthropologique en posant la production du sens à ce niveau trans-individuel, subjectif, qui prépare l'agencement collectif d'énonciation que Deleuze théorisera avec Gattard. Cette liaison avec Foucault est intéressante parce qu'elle est reprise, d'ailleurs, dans le Foucault de Deleuze, mais elle montre bien qu'ici, ce qui est au centre de cette idée, c'est à la fois une inspiration qui est tirée de Kant, pour en revenir à lui, mais en même temps qui renverse le point de vue kantien, de la même façon que Kant a opéré ce qu'il appelle le renversement copernicien relativement à la métaphysique classique, c'est-à-dire qui a consisté à faire tourner la connaissance autour du sujet, de la même façon, non pas pour revenir à la métaphysique classique, mais pour inventer une autre rotation, si l'on peut dire, le sujet est dépossédé de sa position clé, de sa position constituante, dans laquelle, d'ailleurs, il reste dans toutes les philosophies transcendantales, jusqu'à Ousserl, par exemple, et même sans doute jusqu'à Heidegger, sauf sa dépossession au moment où il y a la conversion de Heidegger vers sa philosophie de l'être, mais là, il s'agit d'une position qui est un petit peu semblable dans la mesure où l'on observe, où l'on fait attention à la conversion, ou à la rotation supplémentaire, mais qui est tout à fait dissemblable, parce qu'il ne s'agit pas du tout d'aller rechercher et de brandir un être qui sera de nouveau une sorte d'entité métaphysique, tout aussi obscure que les précédentes, mais il s'agit de quelque chose qui doit, qui est censé se tenir au niveau de l'expérience, au niveau, avec Foucault, de l'historicité, au niveau de la succession des différents dispositifs historiques qui jalonnent l'expérience, et avec de l'euse aussi d'approfondir cet empirisme non pas du côté de quelques structures fixes, mais du côté de la création permanente et constructive de ces formations dans l'hétérogène, dans l'hétérogénéité de l'expérience que sont les devenirs analysés par Deleuze et Gattari dans « Mille plateaux », c'est-à-dire les devenirs et tout ce qui se relie à cette notion qui se substitue à celle de l'être pur, qui se substitue à celle de la structure, etc., qui se substitue à celle même du machinisme, des machines désirantes de l'anti-œdipe. C'est là que se trouve cette source, cette conversion dynamique de cette philosophie que l'on peut placer parmi les philosophies de la vie ou philosophies de la nature et qui, dans cette mesure, d'ailleurs, se trouve en résonance, sinon en continuité, du moins en résonance avec cet autre transcendentalisme qui est le transcendentalisme immersonien qui est à la fois une philosophie de la nature et une philosophie d'edvenir. C'est autour de là que l'on voit repris en quelque sorte cette révolution kantienne sous une autre forme si l'on se situe de ce point de vue-là. Encore une fois, c'est-à-dire que Kant opère une forme de révolution copernicienne qui est la révolution justement autour de cette anthropologie supérieure qui est la critique puisqu'il s'agit de mettre l'homme au centre même de son expérience mais il s'agit là de replacer l'homme dans le mouvement et dans les devenirs dans lesquels il se constitue et sous des formes multiples et dans lesquelles il affirme sa liaison avec l'univers. C'est de cette façon que l'on pourrait comprendre l'articulation de l'empirisme transcendantal sur les philosophies précédentes et la place qu'il tient dans la pensée philosophique contemporaine, modernée contemporaine. Bon, là j'ai pris mon temps puisque j'ai dit que je parlerais une heure et je donne la parole aux intervenants, aux interpellants. Interpellants. Non mais alors, il y a des interpellations peut-être qu'ils ont posées mais si vous formulez vos questions, il faudrait qu'on formule des questions d'une façon suffisamment claire. J'ai essayé d'éclaircir, je n'ai pas été très clair, je le reconnais toujours mais dans des questions qui sont un petit peu obscures, je pense qu'il faut retenir, c'est ça, cette différence entre l'analytique et le synthétique, entre l'intuitif et le conceptuel qui restent des notions tout à fait valables mais une modification assez et même très profonde qui se produit chez Deleuze relativement à Kant à propos de la définition et de l'usage du concept qui n'est plus la même chose, qui ne relève plus simplement de l'entendement et de l'usage également de la finitude. Il y a bien incontestablement quelque chose qui est une finitude dans la pensée et dans la philosophie de Luskène mais cette finitude, si l'on peut dire, n'est pas une borne, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une limitation, ce n'est pas quelque chose qui fixe des limites à la connaissance et qui la bornerait du côté de l'inconnaissabilité de l'en-soi. C'est une finitude qui est lancée dans un mouvement infini. Donc, c'est quelque chose qui est très différent. Je pense qu'il y a un infini des devenir et il n'y a plus du tout une limitation de la connaissance finie. Je donne la parole maintenant à Christian Duteil. On va passer sans transition de l'empirisme transcendental au reportage d'idées. Tu ne veux pas prendre de ça ? Au reportage d'idées. Non, Christian, on est plus là. Qui est Gérard Foucault ? Je revue parce que j'aurai trois. Donc, si ça ne vous dérange pas je revue. Je vous remercie que vous pouvez revuer si vous avez trois. Donc, ce que Foucault appelle reportage d'idées, c'est une notion qu'il a c'est un saint-âne ou un oxymore pour certains c'est-à-dire un saint-âne si on suppose que reportage et idées sont dans la même sphère de connaissances qui à mon avis n'est pas vrai. Mais c'est plutôt un oxymore ou un oxymoron c'est-à-dire au fond à l'effet du saint-âne qui au fait deux mots qui vont ensemble. Excuse-moi de ça de ce déclare mais dans une certaine mesure est-ce que il n'en peut pas faire entrer le reportage dit et ce que je viens de faire oui oui tout à fait entre empirisme et transcendantale au fond parce que le reportage le journalisme au fond c'est plus près de l'empirisme de l'expérience de la vie de la qualité et l'idée évidemment est plus du concept on pourrait reprendre aussi le mot de Deleuze puisqu'il a parlé de Deleuze entre ce triptyque entre affect enfin percept qui est du domaine du reportage quand je suis sur le mot Atos dont je parlais à certains d'entre vous dont notre grec qui n'est pas là qui est en Grèce Constantin quand je suis avec les orthodoxes pendant trois jours avec quelques pèlerins même si je ne crois ni à Dieu ni au diable ni au diable malgré tout je me fais orthodoxe parmi les 20 monastères je visite les 20 monastères du mot Atos interdits d'ailleurs par un chrysobul datant du 11ème siècle aux femmes et à tout animal femelle donc je suis parmi les hommes et je suis sur le mot Atos alors j'essaie évidemment d'être au niveau du Perseps j'essaie de donner des impressions mais je suis aussi au niveau de l'affect c'est à dire que je suis un sujet un reporter parmi ces hommes donc je donne aussi mes impressions mais si je fais du journalisme philosophique au sens où Foucault l'entend ou un reportage d'idées j'essaie aussi d'essayer de voir non pas l'idée de communisme mais l'idée d'orthodoxe de cette croyance droite au fond de cette philosophie religieuse donc en fait il y a ce concept de Foucault de reportage d'idées d'Oximor il l'a il l'a inventé dans les années 1971 78 79 au moment de la révolution en Iran de la révolution à main nue dont dans le sillage de Roménie et avec la chute du chat qui était soutenu par les américains et donc cette notion de reportage d'idées est intéressant et elle rejoint au fond l'idée pour rejoindre avec Deleuze dont parlait René au fond pour parler Gilles Deleuze page 218 dit dans un petit texte il s'appelle comment le philosophe communique-t-il et au fond on est au coeur du sujet du reportage j'idée c'est là dit Deleuze que j'ai saisi à quel point la philosophie avait besoin non seulement d'une compréhension philosophique par concept mais aussi d'une compréhension non philosophique celle qui opère par percept et affect il faut les deux la philosophie est dans un rapport essentiel et positif avec la non-philosophie elle s'adresse directement à des non-philosophes ça voudrait dire peut-être que le désir de sagesse ou la sagesse de l'amour comme on dit c'est peut-être seulement un désir de vivre au fond et ce désir de vivre bon ça se fait au fond avec l'actualité et cette actualité bon pourquoi j'ai fait j'ai suggéré ça c'est d'ailleurs que je suivais sur France Culture Alain Badiou qui est un des piliers de Paris VIII via la rue d'Ulm et il était avec une jeune journaliste mais agrégée de philo qui s'appelle Adèle Pendrette et qui le poussait dans ses derniers tranchements du lundi au jeudi en lui faisant parler de sa philosophie notamment de sa théorie de l'événement mais aussi de son théâtre parce que Badiou aussi a des prétentions littéraires et aussi et surtout mercredi de sa nouvelle traduction un peu hérétique mais intéressant justement actualisé qui est au sens strict du terme même si un peu comme même s'il n'est pas full caldien Badiou malgré tout a un reportage d'idées à travers la caverne de Platon et la République cette relecture de la République comme au fond cette caverne comme une scène de cinéma où l'âme devient le nous devient un sujet etc. où il retrouve au fond l'idée de communisme à travers le platonisme d'ailleurs d'autres d'autres interprètes avaient déjà parlé de la caverne comme cinéma aussi comme illusion des ombres et aussi parler du communisme de Platon mais là Badiou va jusqu'au bout de ça et c'était intéressant au fond en l'écoutant à travers France Culture mais aussi ça annonçait aussi une grande messe qui va avoir lieu à la Sorbonne samedi prochain le 26 que j'ai d'ailleurs envoyé à certains d'entre vous à René à Lionel à Constantin et à ceux dont j'avais les emails donc j'ai fait un peu mon idée de passeur de reporter au fond d'idée ou non c'est l'année vue par la philosophie c'était le titre de ce colloque qui est organisé par France Culture et le Nouvel Observateur au Grand Amphi de la Sorbonne où c'est un mélange au fond on retrouve l'idée de Foucault où il disait au fond plutôt que d'être en constante rivalité et de se tirer dans les pattes il faut que les intellectuels et journalistes dignes de ce nom se rencontrent au croisement de l'idée de l'événement et là vous avez évidemment une occasion il y a 5 débats avec table ronde qui sont liés à l'actualité d'ailleurs vous allez le voir premier débat première table ronde le mariage est-il un lien qui libère bon là pour ceux qui ont manifesté ou non vous verrez pour le mariage pour tous ou non ou pour les hétéros ou autres vous verrez que là c'est un rapport justement il y aura autant de philosophes que de journalistes et de penseurs pour essayer de démêler cela avec le public qui sera là nombreux deuxième table ronde y a-t-il une vie après l'économie en pleine période de crise de récession c'est tout de même y a-t-il une vie après l'économie c'est-à-dire au fond est-ce que c'est l'économie qui nous gouverne on sent que de plus en plus les politiques sont tributaires de l'économie et donc ne font que gérer quel que soit leur bord de droite ou gauche ou du centre ne font que gérer la crise donc ça c'est aussi un beau sujet troisième sujet alors qu'une certaine secte annonçait la fin du monde pour fin 2012 on a passé le cap la fin du monde virgule la fin d'un monde c'est un beau sujet de philo très classique quatrième table ronde la philosophie sauvera-t-elle l'industrie alors ça monsieur Arnaud de Bombourg et d'autres qui redressent l'industrie vont devenir philosophes donc c'est un beau sujet aussi montrant que la philosophie au fond peut passer du transcendantal à l'empirisme au fond et se mettre à avoir et c'est un beau sujet aussi de journalisme philosophique et de reportage d'idées cinquième sujet aussi alors on ne parlait pas de reportage d'idées mais Foucault devait se remuer dans sa tombe et se dire tout de même qu'il était encore d'actualité 35 ans après son concept son oxymore de reportage d'idées la politique peut-elle ne pas être décevante et là aussi bien notre ex-président Nicolas Sarkozy que notre actuel président François Hollande se sont bien rendus compte qu'au fond l'affaire médiatique qu'au fond il y a trois il y a trois choses qui sont au cœur de la notion de journalisme mais aussi au cœur du reportage d'idées aussi c'est peut-être une manière d'échapper d'échapper à cela ça fait pas je peux ah oui oui ça j'ai vu donc alors bon il y a les trois les trois V les trois V les trois V je vais les mettre là voyous voyeurs voyants voyants évidemment même sans être un disciple de Plotin on voit bien que voyous voyeurs bon il y a évidemment le journalisme ce qu'on appelle le stand journaliste anglo-saxon du sein etc c'est-à-dire au fond ce journaliste qui traque etc qui joue sur l'exhibitionnisme et le côté voyeur du lecteur voyant donc là vers le voyant on tend évidemment vers le journalisme philosophique plus alors ça c'est les trois V le facile à côté de ça vous avez évidemment et ça vous retrouvez ça aussi dans le journalisme les trois L les trois L c'est-à-dire louer et là vous suivez Nicolas Sarkozy de louer lâcher lâcher vous retrouvez ça dans le journalisme évidemment les différents les deux derniers présidents de la république ont compris l'ont compris donc et évidemment le reportage d'idées essaie d'échapper à cela essaie d'échapper à cette affaire magnétique du journalisme traditionnel au fond de ce journalisme fétichiste de ce journaliste au sens où Bruno Latour le disait c'est-à-dire Bruno Latour ce fétichisme bon en jouant sur le terme évidemment de fétichisme le culte des faits le fétichisme c'est-à-dire dans toutes les écoles de journalisme de France et de Navarre on vous apprend à respecter le fétichisme le fétichisme le fait le fait le fait c'est un ça c'est 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 pas moi c'est de Bruno Latour c'est le culte que c'est une réécriture parce que c'est pas évident pour les faits oui oui bien sûr c'est le culte des faits le culte des faits donc fétichisme à référence au fétichisme évidemment traditionnel avec un oeuvre un musicien voilà et donc ce qui est un peu le vaudeur du journalisme au fond on dit c'est ce que Pulitzer disait qui a donné un grand prix disait accuracy 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 c'est-à-dire en anglais ça perd en français son terme c'est-à-dire exactitude factuelle accuracy 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 c'est ce qu'il disait bon et c'est cette cette au fond c'est cette cette dictature à la fois de l'instant le fait qu'il faut toujours boucler etc c'est le propre du journalisme et évidemment le jeu le reportage va essayer de briser cet emballage médiatique cet emballage du temps pour privilégier ce que Platon appelait le long détour de la pensée au fond c'est-à-dire essayer de ralentir ou de réfléchir sur l'actualité alors c'est ce que font ce que faisait Badiou d'ailleurs avec un grand talent avec Adèle Vendret qui le poussait dans ses derniers tranchements sur France Culture dans les nouveaux chemins de la connaissance que je vous invite d'ailleurs à poscaster vous avez déjà et à relire etc ce qu'on verra d'ailleurs dans l'année de la philo au canton Fils samedi prochain alors cette mission de reportage d'idées est intéressante et Foucault a essayé de la définir dans un dans dit et écrit tome 3 page 706 707 de l'édition de Gallimard de 94 et il avait programmé une série de reportages d'idées qui devaient paraître dans un journal italien de référence qui s'appelle le Corriera de la Serra et en fait sur les 7 ou 8 reportages qui étaient prévus dont un sur le Vietnam un autre sur la Hongrie sur la démocratisation Espagne avec Georges Semprin sur le suicide collectif de la secte du du pasteur Jones à Anguiana avec le psychiatre anglais je crois Ronald Lang seuls paraîtront en fait 3 reportages sur tout ce qui était prévu à savoir celui de Foucault sur l'Iran où il a été deux fois en Iran en 78 et en 79 voir examiner d'auprès cette révolution à main nue qui fascinait ce mélange entre au fond révolution et spiritualité qui annonçait d'ailleurs à quelques décennies après les révolutions arabes au fond c'est et donc il y aura celle d'Alain Finkielkraut qui à l'époque n'avait même pas 30 ans donc ça ça nous rachait aussi qui est sur les Etats-Unis et celle d'André Gluckmann sur les boat people au Vietnam qui s'échappaient du Vietnam alors voici ce que dit Foucault c'est un texte court mais qui à mon avis est intéressant sur au fond ce qu'il entendait par reportage d'idées alors voici ce qu'il dit c'est un court texte mais je pense que ça ça et vous avez le rapport au fond entre empirisme et transcendantale là-dedans nous avons commencé en septembre une série de reportages pour le Coréen le Coréen c'est délacérable il abrège le premier a été consacré à la révolution iranienne c'est le sien mais il ne précise pas voici aujourd'hui le deuxième les Etats-Unis au milieu du guet de l'administration Carter ou plutôt à la fin des 70's qui ont été pour les américains si importantes et si glissantes l'équipe permanente qui travaille avec moi à Paris pour consacrer des enquêtes au thème de fond de l'actualité en collaboration avec le Coréen de la Serra et avec la maison d'édition Rizzoli a choisi cette fois-ci un jeune auteur Alain Finkenkraut qui sévit d'ailleurs aussi sur France Culture le dimanche français 29 ans on remonte à 35 ans en arrière auteur d'un livre devenu tout de suite célèbre le nouveau désordre Amour qu'il a écrit avec Pascal Bruckner aux éditions du Seuil en 77 bon enfin passons comment le nouveau désordre Amour qu'il avait fait avec Bruckner ah oui ah mais c'était plus de Kruckner ouais ouais d'ailleurs moi je me rappelais que de Bruckner et je me souvenais plus que c'était Finkenkraut qu'il avait fait en 4 son expérience d'enseignant à Berkeley là il parle de Finkenkraut sa nouvelle manière de regarder les problèmes d'une époque son langage épourvu de préjugés garantissent la nouveauté d'une exploration sur l'Amérique assez différente de celle auxquelles nous sommes habitués suivons rapidement d'autres enquêtes que nous avons conçues comme des reportages d'idées certains disent que les grandes idéologies c'est Foucault qui parle sont en train de mourir d'autres qu'elles nous submergent par leur monotonie le monde contemporain à l'inverse fourmille d'idées qui naissent s'agitent disparaissent ou réapparaissent secouant les gens et les choses et cela non seulement dans les cercles intellectuels ou dans les universités de l'Europe de l'Est mais à l'échelle mondiale et parmi bien d'autres des minorités ou des peuples que l'histoire jusqu'à aujourd'hui n'a presque jamais habitué à parler va se faire écouter au fond il a une ambition de même parler des révolutions oubliées ou des guerres oubliées en Afrique par exemple dont l'actualité d'ailleurs aucun des médias ne parle alors voici c'est la fin la chute de ce court article au fond il y a plus d'idées sur la terre que les intellectuels souvent ne l'imaginent là c'est Foucault prend un certain recul mais je vous signale que Foucault et là je commente lorsqu'un étudiant lui a demandé est-ce qu'il était philosophe il disait non non je ne crois pas est-ce que je suis historien non enfin c'était aussi une manière de se défausser et à la fin il a dit est-ce que vous êtes journaliste il a dit oui c'est peut-être cela où je me trouve le mieux bon mais on peut juger on peut évidemment dire que Foucault Michel Foucault jouait un peu la coquette parce que tout de même c'était un journaliste relativement amateur lorsqu'il était en Iran tout de même donc c'était plus un intellectuel qu'un journaliste au sens très déterminé mais voilà tout de même et c'est l'ambiguïté d'ailleurs de Foucault et d'ailleurs de beaucoup d'intellectuels c'est que souvent ils sont fascinés comme Badiou aussi qui joue à un jeu très très intéressant se rendant compte qu'après avoir dit de pique-pendre du journalisme etc ou de la presse joue le jeu des médias pour se faire connaître c'est ce que aussi Bernard-Henri Lévy disait aussi il disait pour faire connaître mes idées je passe par les plus grands noms c'est pour ça que toute une génération d'ailleurs et j'en fais partie a joué après avoir une voix royale qui s'offrait à l'université a joué sur les deux tableaux et à un moment a choisi le journalisme donc il n'y a plus d'idées sur la terre que les intellectuels souvent ne l'imaginent et ces idées et là on est en plein au coeur du reportage d'idées et ces idées sont plus actives plus fortes plus résistantes et plus passionnées que ce que peuvent en penser les politiques il faut assister à la naissance des idées à l'explosion de leurs forces et cela et là c'est là qu'on se rend compte au fond non pas dans les livres c'est à dire le cabinet le poil dont parle de René Descartes par exemple pas seulement ça ou dans les bibliothèques qui les énonce mais dans les événements et Foucault dira d'ailleurs je vous citerai sa phrase il dira qu'après les stoïciens les philosophes lui est là après les stoïciens lui le premier il y a Badiou après à s'occuper de l'événement donc mais dans les événements dans lesquels elles manifestent leur force dans les luttes que l'on mène pour les idées contre ou pour elles et là il lutte contre le cliché le préjugé il va dire ce ne sont pas les idées qui mènent le monde mais c'est justement parce que le monde a des idées des idées et là on retrouve un peu la notion de Walter Benjamin dont je vous avais parlé c'est à dire cette constellation d'idées qui gravite au fond c'est à dire la préface du drame baroque ou au fond même chez Kant aussi puisqu'on a parlé de Kant aussi où Kant dit il faut que la loi morale au fond de mon coeur soit analogue au ciel étoilé au dessus de ma tête vous avez cette notion au fond des idées en relation avec le monde le monde a des idées et parce qu'il en produit beaucoup continuellement ça c'est une parenthèse qui ne n'est pas conduit passivement le monde n'est pas conduit passivement selon ceux qui les dirigent ou ceux qui voudraient lui enseigner à penser une fois pour toutes voici la chute de l'article tel est le sens que nous voudrions donner à ces reportages sous-entendu d'idées où l'analyse de ce que l'on pense sera liée à celle de ce qui advient et là voici la fameuse formule que je vous donnais au départ les intellectuels travailleront avec les journalistes au point de croisement des idées et des événements donc là vous avez Foucault nous donne en pâture au fond sa définition du reportage d'idées et ça malgré tout c'est une intuition géniale il y a chez Foucault au fond ce côté d'ailleurs il le disait lui-même artificier de la pensée c'est-à-dire que souvent dans son flipper à idées comme il le disait il agite des choses et assez curieusement d'ailleurs il ne va pas exploiter à fond non seulement les séries de reportages ne sont pas publiées pour des raisons d'ailleurs peut-être aussi éditoriales mais il va abandonner assez vite ce concept qui à mon avis était très très novateur et génial et que d'autres d'ailleurs vont avec un point de vue un peu marketing comme par exemple la libération dans le libé des philosophes qui ressurgit qu'on ressuscite d'année en année mais qui a un côté marketing au fond c'est comme c'est-à-dire qu'on se sert de la philosophie pour mais c'est aussi intéressant donc avec une belle brochette de philosophes journalistes etc. qui jouent tout ça coordonné par un philosophe journaliste qui s'appelle Robert Maggiore le philosophe de service et avec Michel Serres grand philosophe devant l'éternel aussi et intéressant aussi voici ce que dit Michel Serres pour commenter au fond et c'est un commentaire assez intéressant d'un reportage d'idées au fond d'un journaliste philosophique voici ce qu'il dit à propos des intersections c'est l'éditorial sur Libération qui fait au fond le libé des philosophes c'était daté du 2 décembre 2010 vous avez des chaque année pratiquement ou tous les deux ans vous avez je vous le ferai passer de toute manière vous l'avez là donc et je vous ferai d'ailleurs puisqu'il y a eu la neige je vous montrerai le bulletin météo qui a été dans ce dans ce libé des philosophes qui est assez intéressant alors voici ce que dit Michel Serres pour essayer de justifier au fond ce rapport entre philosophie et journalisme ce journaliste philosophique ou ce reportage d'idées ou cette série de reportages d'idées avec cette belle brochette de philosophe journaliste de journaliste philosophe d'ailleurs on ne sait plus exactement qui est qui là-dedans mais il y a surtout il y a Barbara Cassin etc il y a il y a Geneviève Fraisse il y a Catherine Malabou etc il y a Michel Michaud Jérôme Moulman qui est aussi Bruno Dallon etc bon des psychanalystes et tout quand est-ce que ça avait lu ? ça c'était le 2 décembre enfin c'est c'était dans mes archives 2 décembre 2010 à 2000 il y a 2000 3 ans depuis qu'a été inventé voici ce que dit Michel Serres pour justifier au fond ce journalisme philosophique depuis qu'a été inventé le libé des philosophes nous n'avons cessé de réfléchir sur les bénéfices de cette rencontre entre journalisme et philosophie elle a produit plusieurs courts circuits courts circuits c'est-à-dire on pourrait traduire ça d'un mot plus de distorsion disons d'abord un temps long il coupe la rapidité du jouet c'est-à-dire qu'on échappe un peu à la dictature de l'instant du journalisme traditionnel et peut lui apporter des aliments inattendus heureusement l'éclair momentané de l'actualité réveille mémoire prête à s'assoupir et on le retrouve là dans l'année vue par la philo vous allez avoir sur le canton phil de la Sorbonne on essaie aussi de donc de on dirait un long fleuve tranquille continue Serres enflammé soudain par les cascades d'un torrent de plus le philosophe creuse alors que le journaliste galope ça c'est pas mal vu le philosophe creuse avec ses concepts profondément alors que le journaliste galope à la surface alors le vertical coupe l'horizontale dit Serres on dirait un carrefour et tout le monde sait que les rassemblements sont intéressants que les rassemblements intéressants ont lieu en cette place enfin la philosophie vole et plane parfois alors que l'actualité a le souci de garder les pieds sur terre donc on retrouve au fond empirisme et transcendantal dans cette histoire finalement au fond la transition est toute trouvée la seconde force la première à atterrir on dirait un aéroport dit Serres confluents place de l'étoile piste d'envol ou de retour voici les trois intersections fécondes que Robert Majorie qui était un peu celui qui tenait qui a coordonné ce dossier inventa pour le libé des philosophes alors pour illustrer cela je vais vous lire en prenant l'actualité et là l'actualité météorologique je vais essayer de vous lire ce que se donnait c'était la rubrique météo je vais la rubrique météo qui est qui est intitulée dans le du jeudi 2 et ça vous rappellera des souvenirs puisque la neige était et là vous verrez effectivement ce rapport entre philosophie et journalisme c'est Martin Gruyèvre qui qui est un poète et philosophe qui enseigne à l'université de Genève qui s'est lancé dans cette je dirais une métaphysique de la neige voilà si ça vous intéresse je vais vous le donner parce qu'en fait c'est assez subtil autant la grammaire des énoncés météorologiques à savoir il pleut il vente a pu pousser les philosophes à réfléchir en métaphysicien sur l'anthologie des événements et sur les chaînes de causalité qu'ils impliquent à la fois sur les causes de ces événements et sur l'inscription de ces événements dans la vie des hommes on pense à la théorie des climats des philosophes du 18ème siècle avec leur cause sans cesse renaissante fin de parenthèse autant l'expérience de la neige qu'on a vécu on est dans l'empirisme a offert un motif de prédilection à ceux qui étaient enclin à méditer sur l'endurance des hommes si l'on admet le partage de ce qui dépend de nous et de ce qui n'en dépend pas et si l'on reconnaît que la balance est inégale entre l'un et l'autre il faut supporter la neige comme le faisait Socrate ouvrez les guillemets qui marchait pieds nus sur la glace plus aisément que les autres avec leurs chaussures et les soldats le regardaient Socrate de travers croyant qu'il les bravait ça c'est dans le banquet 220A pour les sceptiques de service j'avoue que j'avais oublié cette référence à Socrate on se demande où c'est qu'il pouvait trouver de la glace en Grèce c'est rare là c'était le sceptique de service est-ce tout pourtant continue Martin regardons là je signale qu'en Grèce sur le mont Athos au sommet du mont Athos 2000 il y a de la neige par moments bon enfin regardons là cette neige qui vient bon on l'a eu à Paris il y a quelques jours alors voici ce que et là vous avez ce rapport entre journalisme et philosophie entre physique et métaphysique il y a une beauté de la neige comme état de la matière dans le double spectacle de sa chute ouvrez les parenthèses elle est alors rideau qui voltige pétale soufflé alors là il devient poète mur blanc effilé tempête au parvis des épousailles tasse de neige à la lune ravie il fait une allusion à je ne sais quel poète fin de parenthèse et de sa surface de trop grande clarté épiderme drap écran visage exposé Spinoza retrouve la formule de Sénèque faciès totis universi support surface ligne blanche d'horizon horizon blanc de dune le chevalier cherche la tâche de sang un trou une crête une crevasse pour ne pas céder au vertige du même la neige une vocité étale et pureté purifiante ou pureté étalée rêve d'effacement offrante écartelée au soleil condition de la lumière aveuglante miroitante et d'elle plus que de tout autre spectacle il faudrait dire c'est la mort d'un soleil blanchi qu'on ne peut regarder en face ou peut-être quelque chose comme l'espace pur désorienté le fond comme figure la figure comme fond ni droite ni gauche tout le profond venu à sa surface blanche et parfois tes yeux sont débordés face à l'immense absenté qui dure ni béance du chaos ni confusion à vide la neige point de suspension on rappellera que certains peintres se rendirent célèbres par leurs effets de neige Berstrasen van der Nier Isaac van Ostad mais aussi Goya au Courbet Turner peint la neige comme au premier jour de la semaine du Bardas avant tout matière forme et lieu neige grand ouvert sur l'ouvert mais cette méditation sur la neige ne devrait rien ignorer non plus de ce que l'esprit humain y investit l'image offerte à la méditation métaphysique du blanc de néant la neige constitue une de ces images sans motif où le fond est tout on se souvient de l'exposition métaphysique des espaces dans l'esthétique transcendantale de la critique de la raison pure donc quand on revient ici sur la scène repose sur une thèse simple la représentation de l'espace ne veut pas être déduite de l'expérience il faut donc qu'elle soit posée comme fondement l'espace là c'est une citation de Kant si je me souviens l'espace est une représentation nécessaire a priori qui sert de fondement à toutes les intuitions externes et Kant poursuit on ne peut jamais se représenter qu'il n'y a point d'espace quoi qu'on puisse bien penser qui ne s'y trouve pas d'objet fin de citation on revient à la neige qui nous occupe la neige offrirait l'espace l'image de l'espace comme telle dans sa pureté transcendantale comme par hasard et là j'avais rien prévu on retrouve notre transcendantale d'une certaine manière la neige comme spectacle pur de l'espace comme exposé métaphysique mais il n'y a plus encore une chose est de dire que la neige est un spectacle métaphysique autre chose d'affirmer qu'elle permet l'intuition de la métaphysique elle-même l'image de la différence ontologique neige de point offrande pure du il y a de cette il y a d'avant tout objet allégorie pure de l'être comme fable du néant image du cri comme symbole du silence temps suspendu et temps qui passe qui passe suspendu analogue à la nuit noire que veille l'inutile insomnie la neige offre le fait nu de la présence de point il y a présence Lévinas écrit dans de l'existence à l'existant on voit les guillemets le fait universel de l'il y a qui embrasse et les choses et la conscience et il serait important d'appliquer à la neige les évocations de l'insomnie qu'il propose ouvrez les guillemets il n'y a plus de dehors ni de dedans ce retour de la présence dans l'absence tout ça c'est du Lévinas mais qui je pense qui juxtapose ce retour de la présence dans l'absence ne se fait pas dans des instants distincts comme un flux et un reflux le rythme manque à l'il y a comme la perspective au point grouillant de l'obscurité Lévinas précisera ouvrir les guillemets on ne peut dire non plus que c'est le néant bien qu'il n'y ait rien fin de citation neige nuit blanche et ce qui sera sans lumière il nous faudra le perpé donc c'est une rubrique météorologique que je n'avais jamais vu et je n'aurais jamais pu concevoir et ça c'est effectivement une certaine forme de journalisme philosophique qui est intéressant et qui au fond on retrouve une idée de Foucault c'est au fond ça crée un espace autre il y a un texte de Foucault qui est aussi intéressant et que je relirai à la notion de reportage d'idées c'est ce texte dont je vais vous lire un court extrait sur les hétérotopies c'est à dire espace autre texte qui date d'une dizaine d'années avant le reportage d'idées qui est de 67 c'est une hétérotopie espace autre qu'il avait relancée à Tunis en 67 mais que Foucault d'ailleurs Sous-Bimien n'a voulu qu'il soit publié qu'en 84 et c'est dans 10 à écrit de 84 donc ça doit être le livre 4 page 752 761 mais je vais vous dire qu'un pourrait ça c'est des espaces autres conférence au cercle d'études architecturales le 14 mars 67 7